Salut allez c'est Seb et aujourd'hui donc on va parler de la sortie de la grosse mise à jour de R3E pour les intimes alors les développeurs ont parlé de la plus grosse mise à jour sortie à date depuis la sortie du jeu donc on est en droit à s'attendre quelque chose d'assez très important pour ceux qui n'ont pas suivi je vais déjà poser les bases c'est qu'en fait visiblement ce n'est que alors attention la façon dont je dis ça peut paraître minime mais il y a certainement énormément de boulot derrière j'en ai pas le moindre doute mais ce que je veux dire c'est que ça ne concerne que la partie graphique du jeu alors oui je fais partie de ceux qui disaient que R3E était daté en termes de graphisme il y en a d'autres pour lesquels ça n'a pas d'importance du tout leur philosophie eux c'est plus dans le VFFB dans les sensations de pilotage dans le frein enfin dans plein de choses dans le laser scan des circuits bref dans la fidélité de modélisation des véhicules il y a plein de choses mais ils ont pour argument que effectivement à 200 300 km heure on s'en fout de ce qui se passe sur les côtés bon moi j'accorde un peu plus d'importance sur les graphismes ça permet comme j'ai toujours dit d'aider à avoir cette immersion cette reproduction de la réalité qui permet vraiment de s'ancrer dans la simulation et de se croire en plus à fond dans le jeu donc si vous cherchez autre chose de cette mise à jour que de l'esthétisme vous pouvez arrêter cette vidéo vous pouvez quitter c'est pas la peine ça s'arrête là parce que il n'y a que ça il n'y a que ça alors c'est peut-être méchant ce que je dis bien sûr il y a du contenu derrière bien sûr il y a du contenu payant je veux dire c'est normal mais il faut pas qu'on essaye de nous vendre du contenu en disant que c'est la plus grosse mise à jour moi aujourd'hui en tout cas de ce que je vois c'est un upgrade graphique c'est pas du dxe 12 c'est pas du dune rain engine une évolution visiblement du moteur alors encore une fois je peux me tromper sur ce que je dis moi je vous parle juste de ce que je vois en roulant donc il ya un mieux j'ai l'impression en termes de ressources ça a été amélioré il ya un gap en termes de fps en verre c'est pas c'est moins flagrant fait ce qu'on voit sur écran ça nous saute aux yeux par contre c'est moins bien retranscrit j'ai l'impression en verre c'est pas j'ai l'impression c'est ce que moi j'ai ressenti en roulant verre en plus j'avais des artefacts c'était un peu moins stable je sais pas si ça vient de mon casque quoi j'ai essayé sur ms2 après ça marchait nickel donc voilà je sais pas de toute façon je vais vous montrer les images ces images parlent mieux qu'un long discours même si certains disent encore une fois que les images ça ne reflète pas ce que vous allez voir vous en jouant des images sur youtube même compressé vous voyez la différence donc c'est un habillage graphique du jeu par contre là où je suis déçu je vais vous mettre les images du jeu du jeu en lui même c'est qu'on n'a pas on n'a pas une modification de l'interface en fait ils auraient pu pousser pas dire le vis mais le truc jusqu'à en plus faire une une évolution je trouve de l'interface qui a été déjà changé je me rappelle plus exactement quand et qui a déjà été évolué assez fortement d'ailleurs je sais plus en que l'année mais voilà je trouve qu'ils auraient pu modifier les choses donc du coup par prenez solo voyez c'est exactement les mêmes si je prends épreuve unique voilà tout on retrouve vraiment le même habillage ça n'a pas changé de ce que j'ai vu il n'y a toujours pas de radar il faut de nouveau prendre l'interface du plugin qui avait été mis à jour qui avait été mis dispo encore une fois en bidouillant un petit peu voilà ensuite il ya le moment de la journée donc matin midi après midi fin de journée ensuite il ya les nuages la couverture nuageuse donc clear few clouds scattered et puis je sais plus overcast donc effectivement ça fait évoluer l'aspect avec le multiplicateur de temps qui va de 1 à 25 ça permet de rendre les courses effectivement plus vivantes plus généraliste c'est beaucoup plus beau il ya des shaders qui ont échangé des tout ce qui fait tout ce qui fait pardon le l'habillage des véhicules alors oui c'est plus fin oui les reflets sont mieux la piste est meilleure en fait encore une fois c'est peut-être méchant ce que je veux dire mais ça pourrait s'apparenter un riche aid plus 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 voilà c'est j'y vais peut-être fort effectivement mais je suis un petit peu déçu alors le jeu j'aime bien le jeu c'est pas le souci et de toute façon il va y avoir de plus en plus de monde sur steam mais ça va durer 15 jours à mon sens si les devs ne proposent pas d'autres choses derrière parce que ça a été dit invisiblement c'est le début d'une évolution majeure du jeu on nous parle de l'aspect graphique mais il faudrait vite enquêter sur le reste pour savoir si les gens ont acheté du contenu ou non c'est ça en fait qui va faire l'attrait ce qu'on va avoir du soit pilote est ce qu'on va avoir de la pluie est ce qu'on va voir la nuit on a fin de journée on n'a pas la nuit en fait peut-être que le moteur graphique ne permet pas peut-être que le moteur graphique ne permet pas d'avoir la pluie peut-être que le moteur graphique ne permet pas d'avoir un soit parce que ça demande trop de ressources trop de temps je sais pas honnêtement mais là aujourd'hui ouais je suis un peu déçu c'est plus joli maintenant le contenu qui est dispo je vais essayer de vous le retrouver donc dans magasin le nouveau contenu qui est dispo on va essayer de le trouver tout de suite normalement ça pop dessus voilà voilà ça charge tranquillement donc nous avons trois voitures pour 10 euros 97 voilà voilà en gros ce qui vous attend si vous achetez ce pack par contre si on prend qu'une seule voiture je vais prendre l'AMG je vais essayer de trouver un si on pouvait faire comme d'habitude avec un seul skin vous voyez vous pouvez prendre qu'un seul skin bref c'est intéressant mais on va faire une petite conclusion à la fin ce que je vais faire je vais vous montrer les images que j'ai capturé avec riche aid sans riche aid et new pixel comme mises à pelle un nouvel un nouvel graphisme avec la mise à jour moi j'ai Chance M rancho jo j'aie pero e moi min mes Sous-titrage MFP. C'est parti. 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 Pour moi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. remettre de l'argent dedans alors qu'il ya plein d'autres choses qui sont encore dispo on a quoi faire franchement je sais pas je vais réfléchir n'hésitez pas à suivre la chaîne vous abonner pour voir la suite si jamais j'ai craqué comme un couillon je sais pas pour prendre le contenu bref sinon il y en a plein d'autres qui feront du contenu là dessus et qui vous montreront les circuits ou les véhicules voilà mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ça m'intéresse pardon de savoir si vous avez craqué ce que vous pensez de cet upgrade de cette grosse mise à jour un petit peu pompeuse quand même au niveau du des termes désolé de le dire mais pour moi c'est pas non plus la révolution serait passé sur du dx avec un autre moteur complet enfin voilà oui mais là là c'est un peu vrai un peu limite bref voilà ce que je pouvais dire de cette grosse mise à jour de résumé je vous le sais dessus et je vous dis à une prochaine tous